La jolie petite libellule pour étonner les oiseaux C'est son numéro de funambule et des roseaux aux roseaux Ah, vous êtes là ! J'attends l'émergence des larves de libellules Ben installez-vous avec moi ! Avant de voir voler de belles libellules de l'eau par une belle journée comme celle-ci cet insecte est passé par différentes étapes D'abord, les femelles de libellules vont pondre leurs oeufs dans une mare ou dans une rivière en tout cas dans un milieu humide Une fois le oeuf éclos, la larve va passer 1 à 3 ans dans l'eau, voire plus pour certaines espèces à se nourrir de petites larves d'insectes, surtout de moustiques, de tétards et autres petits poissons Pour attraper ses proies, la larve de libellule utilise un outil redoutable, son labium une sorte de bras articulé qui se trouve sous la mâchoire qui se déploie pour aller attraper sa proie D'ailleurs, ça inspirera H.R. Giger pour créer la créature du film Alien Et pour se déplacer, la libellule utilise son abdomen Elle va le remplir d'eau et le contracter très fort pour expulser l'eau et se propulser pour attraper ses proies A la fin de sa vie de larve, la larve de libellule va attendre les beaux jours pour sortir de l'eau et se transformer en libellule adulte Elle va attendre qu'il fasse bien chaud pour sortir, grimper sur une herbe haute ou une branche qui se trouve au bord de la mare ou de la rivière Une fois bien installée, la métamorphose peut commencer Elle va se passer dans l'enveloppe de la larve Ça va prendre environ quelques heures, voire quelques minutes Une fois la métamorphose terminée, la libellule va pousser à l'intérieur de l'enveloppe pour la faire craquer En général, le petit trou se forme sur le dos, là où se trouvait les prémices d'ailes sur la larve de libellule Elle va donc sortir par ce petit trou, étendre son abdomen, allonger ses grandes ailes pour les faire sécher au soleil Et une fois que ce sera bien sec, elle va pouvoir s'envoler et vivre sa nouvelle vie Et si on est assez rapide et qu'on a de la chance, on peut retrouver sur les plantes qui se trouvent au bord de l'eau Les enveloppes vides des larves de libellule, ce qu'on appelle les exuvies Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine chronique nature Sous-titrage ST' 501